Lors de cette 27e journée, Paris a failli ne pas l'emporter à Sochaux, avec tout d'abord Cavani qui vient buter sur la main ferme de Pelé, ensuite les Parisiens ont retrouvé la faille en fin de match à 85e passerait pour son 8e but de la saison et Cavani pour son 11e pari sans cesse durablement sur le podium quand il est tenu en échec à domicile par Lyon qui avait le score sur pénalty grâce à la louche de Fekia comme on rend ensuite l'occasion d'égaliser mais Ferrer rate lui aussi, rate lui son pénalty, au contraire c'est Imuro qui égalisera sur la tête rageante, victoire un but partout, match qui n'arrange aucune des équipes surtout Lyon qui n'a que 5 points d'avance sur le barraliste Bordeaux qui s'incline pour ce derby grâce à un pénalty de l'unique pénalty de Vétoile à 25e, Nantes s'impose en 0, Bordeaux rock l'occasion Lille est surpris de ce stade Pierre Noura par des passiers plus attractifs Le seul but de la partie, il est inscrit par Gaël Danic, victoire un 0 des passiers Lyce Monaco lui aussi est surpris à domicile par l'unique but de Daniel Vassassat et Bordeaux Enorme de Daniel Soubrazis qui en vouloir dégager, dégage mal, le ballon va leur faire un effet de lifter Vassassat en profite, 8 ans devient 8 à 0, c'est une défaite impressionnante pour l'AS Monaco Je pense que, voilà, si une défaite pas comme les autres, il faut absolument comment se réveiller la semaine prochaine Toulouse-Gargan 0 à 0, les gardiens ont été l'héros notamment Mada qui aurait été un pénalty en toute fin de rencontre 0 à 0 entre les deux équipes C'est pareil, le même score du côté de Reims Oukosiyagasa aurait été impérial Qui se blessera, qui sera donc repassé par Duny Placide Qui lui aura été impérial du côté de messe Joan Carasso, le petit frère de Cedric Carasso, lui aussi est impérial Notamment arrêtant aussi un pénalty 0 à 0 entre les deux équipes Oh 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 Lance On n'a pas fait la bonne opération C'est un clin contre Saint Etienne qui lui fait la bonne grâce à un but de Florentin Pogba Oh 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 Ajaccio Nice Superbe match Mais pas de but ici à François Cotchi avec ce pénalty raté notamment pour les Niçois 0 à 0 au final entre les deux équipes Oh 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 Et enfin pour terminer La défaite de Valenciennes à domicile contre l'AS Monaco Un but à 0 grâce à un but de Nabil Zirard en toute fin de match Valenciennes est leader avec 7 but encaissés Paris a quasiment la co-meilleure défense Toulouse aussi 5 but encaissés seulement Pour l'Ans c'est la défense Il faut la travailler L'Ile n'est que 10ème du classement Seconde moitié du classement L'Orient occupe la 11ème place Pour l'Ile ça commence à devenir très très chaud Il n'a que 5 points d'avance Pour Reims ça commence à se gâter Reims occupe toujours la 19ème place Avec 33 points Précisons le bien Des matchs extrêmement intéressants Lors de la 28ème journée entre Valenciennes et Caen Le samedi 17h PGOL Le suivi du samedi à 21h 5 matchs Caen Saint Etienne Monaco Evian Monaco Guingamp Evian Sochaux Bastia Lille Nantes Metz Enfin Le dimanche à 17h Ajax se rendra du côté de Nice Guingamp Il va recevoir Louis Bordeaux Et enfin en clôture Toulouse Il va recevoir Like Saint Etienne Toulouse